C'est à partir de 1999 que la Fondation Ricard devient un lieu de soutien à la jeune scène française, c'est-à-dire des artistes de moins de 40 ans qui vivent sur le territoire français. Six à huit expositions par an sont organisées, qu'elles soient personnelles ou de groupe, et toutes confiées à un jeune curator. La Fondation Ricard, c'est un véritable lieu de rencontre. Le prix de la Fondation Ricard, c'est un peu la cerise sur le gâteau de la Fondation. Les artistes peuvent déposer leurs dossiers sur le site internet de la Fondation Ricard, ils peuvent être repérés lors de rencontres dans les biennales, des galeries, et c'est souvent de jeunes curateurs invités par la Fondation pour organiser des expositions qui rapportent un thème qu'ils veulent traiter et proposent des artistes de moins de 40 ans de la scène française. En général, les artistes exposés ont déjà exposé, soit elles viennent d'exposer à l'École des Beaux-Arts ou dans des expositions de groupe. L'ambition de la Fondation Ricard est de permettre à des artistes qu'ils soient mieux vus, plus connus dans l'univers de l'art, reconnus par une galerie qui pourrait travailler avec eux, ou bien qu'ils soient invités par un jeune curator qui visite les expositions de la Fondation et qui, séduit par le travail d'un artiste, lui propose une autre exposition. Ça fait boule de neige et la Fondation Ricard participe à la carrière d'un artiste. En 2011, par exemple, le prix a été attribué à Adrienne Missica, qui était peu installée sur la scène française. Ce prix lui a véritablement permis qu'un vrai regard soit posé sur son travail et lui a ouvert les portes d'expositions internationales. L'ambition de Ricard, en effet, c'est que les artistes qu'elle expose fassent une carrière internationale. L'intérêt du prix Ricard est que la Fondation achète une œuvre. Cette œuvre va être offerte au Centre Pompidou, qui va l'intégrer à sa collection permanente et qui va l'exposer pendant au moins trois mois. La Fondation soutient les artistes en mettant en place des expositions, en organisant des visites privées pour le public, en soutenant des éditions, des monographies, et en faisant connaître leur travail par le site Internet de la Fondation et par ses réseaux sociaux. Il arrive aussi à la Fondation de produire des œuvres. Elle ne produit pas toutes les œuvres, mais une œuvre très spécifique, par exemple. La Fondation, par contre, n'achète pas d'œuvres pour elle. Les artistes doivent se renseigner. Ils doivent fréquenter ces lieux où on voit cette jeune création, au Sankyat, par exemple, au Palais de Tokyo, enfin, dans les lieux de vie où on se rencontre. Il est important pour un artiste de ne pas s'isoler. Il est important aussi qu'il se renseigne, qu'il s'informe. Il n'est pas utile que l'artiste propose un travail si ce n'est pas dans la ligne du lieu qu'il sollicite. Il n'est pas dans la ligne du lieu.